... Bien, alors bonjour, je vais vous présenter, comme d'habitude, le compte-rendu du conseil exécutif de la CTM qui s'est réuni le jeudi 13 décembre. Là encore, c'était le dernier de l'année, c'est pour ça que l'ordre du jour était très, très chargé. Les conseillers exécutifs ont fait remonter un certain nombre de dossiers qu'ils avaient en portefeuille, d'abord en instance. Alors, comme je le fais traditionnellement, je vais commencer par ceux de la formation professionnelle, où nous avions, j'avais personnellement, un certain petit stock de demandes individuelles. C'est ainsi que nous avons attribué 26 aides individuelles à des demandeurs d'emploi qui font leur formation en Martinique. Je rappelle qu'ils doivent déposer leur dossier à Pôle emploi, qui ensuite nous le transmet pour décision. Nous avons attribué également des aides individuelles à des salariés de la fonction publique, donc qui travaillent dans les communes. Leur employeur, la commune qui les emploie, prend une partie des frais et nous donnant un financement complémentaire. Et nous avons eu à examiner également de nombreux dossiers présentés par des entreprises qui ont recruté des salariés sous forme de contrats de professionnalisation, qui est un contrat en alternance. Et pour inciter les entreprises à le faire, la CTM leur verse une prime, une prime intéressante de 2 500 euros. Et c'est ainsi que nous avons attribué 34 primes à des entreprises. Donc nous avons aidé à créer 34 emplois. Dans le domaine des infrastructures, j'ai eu à présent un dossier, et le conseil exécutif a donné un accord de principe, l'a accepté, d'assurer la maîtrise d'ouvrage pour le compte des Carbais des sciences, qui est une association qui s'occupe de la culture scientifique, de la propagation de la culture scientifique. Mais le Carbais des sciences a un projet de construction d'un centre de culture scientifique, technique et industrielle de Martinique, le CCSTI, qui doit être implanté sur le territoire de la commune de Saint-Joseph, à l'est de Saint-Joseph, et nous avons proposé à la CTM d'assurer la maîtrise d'ouvrage. C'est un projet important qui doit coûter 4 millions d'euros, qui sera cofinancé par l'Europe, l'État, l'ODE, etc., et également la CTM. Eh bien, nous allons en faire la réalisation, suivre la réalisation comme maître d'ouvrage, et ensuite, ce sera, une fois réceptionné, remis au Carbais des sciences, qui va pouvoir l'occuper et développer la culture scientifique. Donc c'est un projet à venir qui va créer du travail dans le BTP, au moment de la construction. Ça, c'était pour les infrastructures. Dans le domaine de l'éducation, la collègue Sylvia Saïsoutan a présenté plusieurs dossiers, dont, je signale, des subventions exceptionnelles à attribuer à 5 collèges, c'est pour l'acquisition d'équipements numériques, parce que nous voulons développer la culture du numérique au niveau de nos collégiens, donc il faut les équiper en matériel pour le permettre de le faire. Dans le domaine du développement économique, les dossiers ont été présentés par la collègue Marinette Torpy. Nous avons examiné là aussi de nombreux dossiers, et nous avons attribué des aides à 19 entreprises, et ce sont des aides essentiellement pour la création d'emplois. 16 emplois créés, un emploi de jeunes cadres, trois emplois de jeunes, et huit autres emplois, mais également des emplois de chefs d'entreprise. Et puis trois, nous avons aidé trois entreprises pour leur création ou leur développement. Dans le domaine du tourisme, ce sont les dossiers présentés par le collègue Miguel Laventure, là aussi, nous avons étudié et répondu positivement pour des attributions d'aide, soit à la création d'activités ou le développement d'activités des entreprises, pour 12 entreprises, donc nous avons aidé à créer. Mais également, toujours dans le domaine du tourisme, nous avons aidé des entreprises à créer des emplois. Donc 21 emplois au total dans le secteur du tourisme. Il y a même une entreprise qui reçoit une douzaine de primes, parce qu'elle seule, elle va recruter 12 personnes, donc elle a droit à la prime d'encouragement pour cela. Dans le domaine de l'agriculture, ce sont les dossiers qui étaient présentés par le collègue Louis Boutrin. Là encore, ce sont des aides à des entreprises, donc nous avons aidé 5 agriculteurs, soit qui sont en difficulté, qui ont subi des intempéries, et qui ont perdu leur culture, les serres en particulier, donc il faut les aider pour reconstituer leur agriculture, l'exploitation agricole. Nous, toujours dans le domaine agricole, nous avons décidé d'accorder des subventions à deux centres de recherche, l'IT2, le centre de recherche qui travaille avec le secteur de la banane, et le CIRAD, également, qui développe des recherches variétales, soit dans l'agrumme, soit dans l'ananas. Et également, nous avons attribué des subventions à trois groupements d'agriculteurs, soit le groupement Bokodi, organisme des foires agricoles, le GDSM, pour la défense sanitaire de l'agriculture, et également à une coopérative, la coopérative qui est une Cuma, malgré tout, qui travaille dans le secteur de la CAAD, dont une aide pour faire l'acquisition de tracteurs d'occasion. Dans le domaine de la pêche, toujours présenté par le collègue Louis Boutrin, nous avons attribué une dotation au comité régional des pêches chez Élevage marin. Également, nous avons attribué des aides à trois marins pêcheurs et à l'aquaculteur, en particulier, qui a eu à perdre ces cultures du fait des intempéries. Donc, toujours dans le domaine de l'environnement, toujours présenté par le collègue Louis Boutrin, nous avons eu à examiner les demandes de deux entreprises, manténiques au cyclage. C'est pour lui permettre d'améliorer un centre de tri et de sa plateforme de broyage du verre. C'est une entreprise qui se détoie de Ducos, parce qu'en broyant le verre, on produit un matériau qui peut servir après pour la construction. Et également, une entreprise Métaldome, qui a un centre pour le traitement des VHU. Donc, c'est pour l'aider à réaménager ce centre et à optimiser ce centre, parce que vous savez, il y a beaucoup de véhicules hors d'usage, on l'appelle des épaves, qui gengent notre territoire. Il faut débarrasser la Martinique. Donc, il faut qu'il y ait des professionnels qui mettent en place la filière pour débarrasser notre pays de ces épaves qui polluent la nature. Dans le domaine, toujours, de l'aménagement du territoire, ce sont les dossiers présentés par le collègue Louis Boutrin. Nous avons eu à examiner l'attribution d'une aide exceptionnelle à la commune de Grand-Rivière, également une aide à la commune de Rivière-Puy-Lotte et plus précisément à l'OMPAX, l'Office municipal pilotin d'action culturelle, sociale et sportive pour l'organisation de sa foire agricole, qui est la foire agricole et artisanale martiniquaise, qu'il a réalisé dans l'année 2018. Et le président Marie-Jeanne, en personne, a présenté un projet de réforme du renouvellement du dispositif d'aide de la collectivité territoriale aux communes. Il faut redéfinir les principes. Les projets qui sont aidés sont des projets qui sont compatibles avec notre schéma de développement, qui est un schéma qui a été arrêté par la CTM. Et nous avons déterminé les taux de participation dont pourront bénéficier chaque commune en fonction de leur potentiel fiscal, donc la richesse propre de la commune. Donc tout ce nouveau dispositif sera présenté en plénière, mis au point et pouvoir entrer en vigueur à partir de 2019. Ensuite, dans le domaine de la gestion des fonds européens, les dossiers ont été présentés par Miguel Laventure. Là aussi, nous avons de nombreux dossiers. Nous avons examiné les dossiers du FEAMP, font des affaires maritimes et de la pêche. Là, à la fois, une aide qui était demandée par la CTM, c'est pour faire des aménagements portuaires, notamment au François, pour aménager les étals de vente pour les marins pêcheurs. Des dossiers du FEDER attribués à 5 entreprises, dans le cadre de la pêche. Le FEDER, c'est pour le surcoût du fret, pour les entreprises qui exportent. Alors, et puis également, aide à une entreprise martiniquaise, qui est à Martinique, qui a la poterie, Trois-Illets, et qui a un parc d'attractions, et qui nous a proposé une demande d'aide pour la création de pistes pour le mini-bullying. Nous avions déjà attribué à cette même entreprise une aide pour une piste de karting. Toujours dans le domaine du FEDER, nous avons eu à attribuer des subventions à la fois du FEDER et de la CTM au CIRAD. C'est pour l'innovation variétale dans la filière agrume et la filière d'ananas durable. Quatrièmement, dans le dispositif du FEDER, là, 12 exploitations agricoles ont reçu des aides du FEDER et de la CTM, 4 exploitations agricoles dans le secteur de la canne, 5 dans le secteur de la banane, 1 dans le secteur de l'ananas, et 3 qui vont moderniser des installations de maraîchage, de maraîchers. Toujours dans le secteur du FEDER, c'est-à-dire le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural, attribution des aides à des structures collectives. Le syndicat de défense de l'AOC, du Rhum AOC, le Rhum agricole AOC, c'est pour sa participation aux différents forats agricoles des années passées, mais également une aide au MANA. Le MANA, c'est le marché agricole du Nord-Atlantique, qui organise des forats agricoles dans le Nord-Atlantique, c'est-à-dire Sainte-Marie et au-delà. Donc nous avons attendu une aide au MANA. Toujours dans le secteur des fonds européens, nous avons eu à examiner le dossier de 23 petits agriculteurs dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le MAEC, le MAEC. Ce sont des agriculteurs qui se sont engagés à prendre des mesures agro-environnementales et des mesures climatiques. Eh bien, ils reçoivent de l'aide, et ces aides sont proportionnelles aux surfaces plantées. C'est ce que le spécialiste appelle les aides surfaciques. 23 petits agriculteurs, des traités, toujours dans le domaine des fonds européens. Et là, je reviens aux fonds européens consacrés à la pêche. Il y a deux marins pêcheurs à qui nous avons attribué une compensation de surcoût, puisque ça coûte plus cher de pêcher dans nos eaux que pour les pêcheurs qui sont sur la côte européenne. Dans le domaine du sport, je rappelle, c'est un domaine où les dossiers sont présentés par le collègue Louis Boutrin. Là aussi, nous avions de nombreux dossiers. Nous avons attribué à 10 associations sportives pour le programme d'action et des actions spécifiques. Donc, ils ont eu de l'aide. Également, des associations d'actions de jeunesse et de vie associative, mais qui ont proposé des actions Léosport. Là, deux associations ont reçu de l'aide. Et puis, nous avons eu également attribué des aides à un membre du Team Madinina. Le Team Madinina, c'est une équipe de moto. Nous avons des champions qui vont à l'extérieur. Et puis également, exceptionnellement, nous avons une équipe de football, l'Aiglon, qui a passé le cap pour aller au 32e de finale et qui va le faire en France. Eh bien, la CTM a décidé de prendre en charge les billets d'avion, puis une subvention donnée pour les frais de séjour. Et nous soutenons donc notre équipe, l'Aiglon, qui représente la Martinique. Une fois qu'elle a franchi les frontières, c'est pour représenter la Martinique. Dans le domaine du secteur social et de la santé, ce sont des dossiers qui sont présentés par le collègue Francis Carole. Alors, comme à chaque conseil exécutif, nous avons eu à examiner le cas de demandes de secours exceptionnels attribuées à des familles en précarité. Je rappelle que c'est sous la base des rapports d'enquête des services sociaux, d'assistantes sociales. Et là, nous avons approuvé des aides pour 18 familles. Ce sont toujours des aides exceptionnelles. Deuxièmement, nous avons eu à attribuer des aides à des associations du secteur sanitaire et social. Ce sont les aides à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, à l'ARAC. L'ARAC, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, mais également une aide à une association de locataires, de la résidence de la Pointe-Simon, qui ont présenté un programme d'action, d'activité que nous avons trouvé intéressante. Donc, une petite aide leur sera attribuée. Toujours dans le secteur, le secteur de la santé sanitaire, nous avons attribué une subvention à l'Association des soins palliatifs de Martinique, la SPM, pour son programme d'action de 2018. Enfin, dans le domaine culturel, c'est un domaine où les dossiers nous sont présentés par la collègue Marie-Hélène Léautin. Nous avons eu des dossiers de prise en considération de trois projets. des projets futurs. Le premier concerne la rénovation de l'ensemble des locaux occupés par le centre culturel de Gradis, à Basse-Pointe. La maison principale avait déjà été rénovée, mais il y a tous les annexes qui sont autour qu'il faut rénover, d'autant plus que de plus en plus de lieux accueillent du public, dont les enfants scolaires de la zone. Donc, il faut rétablir, rénover les habitations qui sont là, les locaux qui sont là, les réhabiliter, et mettre de la sécurité le programme a été approuvé par le Conseil exécutif. Nous aurons à le mettre en oeuvre avec nos services. Nous avons également approuvé le dossier de prise en considération de projets d'aménagement d'une réserve muséographique dans les sous-sols de l'hôtel de la CTM. Je rappelle, là, nous avions la réserve d'Hyperpainchamps. Maintenant que cette réserve, nous l'avons transférée au nouveau musée d'Hyperpainchamps, ces locaux, là, sont libérés. Dans le sous-sol, nous allons pouvoir faire un local pour stocker toute notre réserve muséographique, nos tableaux, nos œuvres d'art. On doit les stocker dans les conditions d'humidité, de température, pour que les heures soient conservées. Donc, il y a un chantier à faire là. Il fallait le présenter au conseil exécutif pour voir si le programme était retenu. Le programme a été approuvé. Maintenant, j'aurai à faire les travaux. Et le troisième projet qui était pris en considération, c'est celui de l'aménagement d'un musée d'art contemporain qui doit se faire dans les locaux de l'ancien palais de justice de Fort-de-France. Et je rappelle, que ces locaux de l'ancien palais de justice de Fort-de-France appartiennent au patrimoine de la CTM. Comme nous avons vu que ce bâtiment n'est pas entretenu et décrépit, donc nous allons réhabiliter ce bâtiment, le rénover, avec l'ambition d'installer un musée d'art contemporain, en particulier les œuvres faites par les artistes martiniquains qui sont assez nombreux et leur œuvre mérite d'être présentée au public, d'autant plus que la CTM, disons la région d'abord, la CTM maintenant, a fait l'acquisition d'un fond d'art contemporain, mais il faut le montrer au public et il faut un musée pour cela. Donc c'est ça le projet. Ensuite, toujours dans le domaine culturel, nous avons approuvé la proposition de subventionner Martinique Première pour la réalisation d'un DVD sur l'affaire André Aliquaire. Et enfin, nous avons approuvé le projet présenté par le Centre culturel de Gradis d'organiser une résidence d'artistes et ce sont des artistes du Petit Théâtre de la Cour des Poètes et qui seront en résidence au mois de janvier. Voilà en résumé les dossiers que nous avons examinés et approuvés au Conseil exécutif du 13 décembre 2008 et je rappelle qu'ensuite tous ces dossiers seront l'objet soit d'un arrêté délibéré signé par le Président Marie-Chan soit un transfert de ces dossiers en plénière pour les dossiers dont la décision relève de la séance plénière de l'Assemblée de Martinique. Merci. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada